Hello, bienvenue dans une nouvelle semaine de vlog, j'espère que vous allez bien, on est le lundi 7 mars, il est à peu près 15h, je vous ai pas fait tout le coucou parce que ce matin j'étais pas en très très grande forme en fait et j'ai pas eu la possibilité d'ouvrir le vlog, j'ai fait des insomnies, je me suis réveillée super tard et en fait quand je me suis levée je me suis dit faut que je tourne mon update lecture sauf qu'en fait tout le côté là est hyper exposé au soleil donc ça fait des espèces de variations de lumière qui sont pas terribles donc je me suis dit c'est pas grave je le ferai demain tant pis si je suis un petit peu en décalé par rapport à mes jours d'habitude j'espère que vous m'en voudrez pas trop mais voilà je me suis dit que j'allais quand même ouvrir le vlog puisque je m'apprête à bouquiner donc je vais vous montrer la lecture que je vais attaquer cette semaine et puis je vais vous emmener avec moi du coup cette semaine dans mes petites péripéties comme d'habitude c'est parti pour un petit goûter c'est pas très original en ce moment ça change pas trop je pense que demain si j'ai le temps je vais essayer de faire un petit peu de pâtisserie voilà pour les goûter mais petit petit plateau de thé habituel et donc je vais vous parler de ma lecture de la semaine d'ailleurs je pense qu'en fait ça sera une lecture sur toute la semaine mais je vais prendre un autre livre puisqu'en fait on a fait un découpage avec Marion donc du coup par un soir d'automne dans notre vidéo sur notre book haul Emmaüs en fait elle avait trouvé ce livre donc Félicité qui parlait visiblement d'une histoire d'amour entre une femme et je crois un prêtre et en fait ça nous avait vraiment tenté on avait flashé dessus donc Marion elle avait trouvé le tome 1 à Emmaüs moi j'avais commandé un lot donc du tome 1 et du tome 2 sur sur Vinted et là donc on s'est prévu une petite découpe pour la semaine ça semble que dans cette intégrale il y a deux livres et alors on dirait franchement pas comme ça mais il fait plus de 1200 pages voilà 1200 pages donc là on a fait le découpage pour le premier tome donc c'est le pasteur et la brebis qui fait 580 pages donc voilà on a fait ce petit découpage là sur toute la semaine donc je pense que potentiellement je reprendrai une autre lecture pour ne pas être frustrée et ne lire que 100 pages par jour et voilà j'attaquerai peut-être un roman un petit peu plus court à côté donc voilà je vais commencer la lecture de ce livre on est trop hypé on avait trop trop envie de lire ce livre c'était assez fou je sais pas pourquoi du coup on se met une pression de folie j'espère qu'on sera pas déçus mais en tout cas voilà je vais attaquer et là on sera plutôt pas mal Hey ! Petit update on est en fin de journée on a dîné j'ai fait mon sport tout à l'heure et j'ai commencé du coup ma lecture donc de Félicité le premier tome du Vingtégral le pasteur et la brebis en fait dans cette histoire on suit Félicité qui est une jeune fille qui a profité en fait de la charité suite au décès de son père sa mère est allée travailler en fait chez le curé et donc elle a intégré un couvent où elle a reçu une éducation voilà donc grâce à la charité et en fait elle va du coup terminer ses études à 17 ans elle va être un peu majeure de promo enfin on dit pas majeure de promo mais voilà dans le langage fac vous avez compris et elle se destine du coup à être institutrice donc elle va passer des examens et elle va intégrer un petit village où elle va devenir l'institutrice et donc on va suivre un peu son installation donc voir comment petit à petit elle va un petit peu s'ouvrir au monde et puis on comprend que il y a l'air d'avoir un lien un peu bizarre avec le curé du village voilà qui a l'air d'être assez proche de certaines femmes et voilà on voit comment elle s'insère en fait dans cette communauté alors je sais pas comment dire mais je suis vraiment à fond dans la lecture j'ai vraiment envie de savoir ce qui va se passer parce que pour le moment on sait pas trop ce que va être le destin de féliciter et donc je pense qu'on a vraiment cet appétit quand on rentre dans la lecture de savoir ce qui va se passer à tel point qu'en fait j'ai abandonné la lecture commune enfin j'ai dit à Marion que je continuais parce que ça fait longtemps que j'ai pas réussi à ta fond dans un livre donc voilà vu que des fois elle me dit qu'elle est souvent à la ramasse sur les lectures communes ça lui pose aucun souci mais ouais du coup je sais pas pourquoi je sais pas quoi ça tient mais je suis vraiment assez hypée par cette lecture donc là je vais continuer j'ai déjà lu deux parties sur le découpage qu'on avait prévu et voilà je vous en dirai un petit peu plus mais pour le coup pas mal j'ai vraiment envie de savoir ce qui va se passer hey j'espère que vous allez bien on est mardi il est à peu près 13h ce matin j'étais en réunion je vous en parlerai d'ailleurs juste après là je me suis fait à manger je suis allée courir tout à l'heure donc voilà j'ai pris ma douche je me suis fait à manger je vais manger tranquillement devant un petit épisode de Downton Abbey on va être plutôt pas mal je suis déjà à la saison 2 épisode 4 voilà petite abbey de l'après-midi c'est l'heure du goûter donc j'ai monté mon petit plateau goûter je vais en profiter pour vous parler lecture et où j'en suis je vous ai posé comme ça ça sera plus simple donc en gros hier je vous disais qu'on avait fait un découpage avec Marion Duconte par un soir d'automne pour lire Félicité donc un livre qu'elle avait trouvé à Emmaüs et je sais pas on avait vraiment beaucoup apprécié l'ambiance du livre qui semblait s'en dégager et du coup moi je l'avais je l'avais acheté sur Vintage j'avais trouvé un lot qui était pas très très cher et j'avais acheté du coup les deux intégrales puisque là donc on n'est pas intégrale il y a le tome 1 et le tome 2 et dans la deuxième il y a les deux derniers tomes et on avait fait un découpage et alors en fait je pense qu'on avait prévu un découpage qui était sur toute la semaine donc sur 7 jours sauf que je pense qu'on n'avait pas trop remarqué que c'était écrit extrêmement gros et que donc 70-80 pages en une journée ça faisait très peu ça se lisait vraiment très rapidement et donc j'ai commencé à lire une première partie et puis j'ai dit à Marion oh je lirai bien la deuxième elle me dit bah vas-y t'as qu'à lire la deuxième et là je lis la deuxième je me dis oh tiens je continuerai bien et en fait j'ai lu le premier tome hier soir voilà j'ai lu le premier tome hier soir sans en plus de ça sans être dans le rush vraiment mais ça se lisait super bien je ne sais pas trop expliquer enfin pour moi c'est vraiment c'est un page turner quoi ça se lit hyper bien en fait on suit donc voilà félicité qui va arriver qui va prendre une classe dans un nouveau village et qui va du coup bah on voit un peu tout ce qui se passe dans le village ce genre de choses les liens qu'elle va avoir avec le curé avec la commission de scolarité avec des élèves aussi où elle va créer comme ça du lien il ne se passe pas grand chose alors il se passe quand même des trucs mais je ne sais pas à quoi ça tient c'est hyper intéressant on est dans un roman historique on a vraiment en plus de ça toutes les conditions de l'époque enfin elle elle arrive alors ok le couvent c'est un petit peu sommaire en termes de luxe et de confort et de tout ce que vous voulez sauf que d'un autre côté elle avait chaud elle n'avait pas faim et puis là elle se retrouve dans un petit village à la visière de la forêt où elle doit en fait se chauffer gérer son bois gérer toutes ces choses là on voit comment elle organise la classe on entend un petit peu parler des cours et ce genre de choses et puis ensuite on voit comment féliciter en fait elle qui a vécu un peu en espèce de totale autarcie elle était voilà un peu exclue du monde que dans un couvent ben voilà c'est pas comme la réalité et le monde réel et ben on va voir comment en fait elle découvre tout ça les soirées comment elle boit un peu ses premiers coups d'alcool comment elle apprend un peu comment les usages en matière de de rencontres et de séduction entre des jeunes gens et tout ça donc c'est assez intéressant enfin ouais je saurais pas comment dire parce que il se passe pas vraiment de folie dedans enfin il y a quand même des petites embrouilles il y a des manigances on sent que forcément féliciter elle va attirer certaines jalousies alors je vais pas vous dire pourquoi pour pas vous spoiler mais il se passe quand même des trucs mais voilà c'est pas je saurais pas dire c'est pas rocambolesque mais en même temps c'est un moment dans lequel on est bien dedans je trouve que la plume elle est hyper hyper limpide la pagination l'enchaînement des événements fait qu'en fait on tourne les pages sans s'en rendre compte et bah en fait c'était assez c'est assez réconfortant c'est vraiment je trouve une lecture cocooning où on est bien dedans on subit pas sa lecture tout en ayant quand même un style qui est bien fait bien écrit on a voilà tous les petits trucs historiques on voit comment elle va pêcher comment elle met ses pièges dans la forêt pour pouvoir avoir un peu de viande pour l'hiver et voilà félicité elle est pas exceptionnelle en termes de personnalité mais je suis persuadée que dans ce tome 2 déjà elle va évoluer donc je suis très contente de cette lecture et je pense que du coup bah je vais continuer voilà j'ai fini le tome 1 donc qui était le pasteur et la brebille et là je vais attaquer le tome 2 qui fait à peu près 600 pages je pense entre 500 et 600 pages donc je pense que je vais voilà que je vais continuer ma petite lecture en prenant mon petit thé et ça sera pas mal hello on est mercredi comme vous le voyez je suis bien apprêtée j'ai tourné mon update lecture avec un petit peu de retard mais je l'ai tourné quand même j'ai en fait bah je pense que là vous le voyez hop ma chambre exposée plein sud donc en fait j'ai le soleil en permanence dans la tête et c'est pas très joli sur les vidéos donc à chaque fois j'ai toujours des espèces de contre-temps qui font qu'à l'instant T je peux pas le faire et quand j'ai le temps j'ai de la lumière de dingue et l'idée d'avoir une très belle bibliothèque comme ça c'est de pouvoir quand même filmer devant donc des fois c'est un petit peu un petit peu chiant mais bon c'est pas grave je l'ai faite je vais la monter je vais la poster juste après et puis ensuite bah ensuite voilà je vous ferai un petit coucou je pense que je vais faire de la pâtisserie cet après-midi donc je vous emmènerai avec moi et puis après on parlera un petit peu les cures et puis voilà qu'on va papoter après une bonne journée de travail je me retrouve à mon spot favori c'est à dire continuer ma lecture parce qu'en fait hier j'ai pas hyper avancé sachant qu'on est allé au ciné avec mon chéri revoir Batman on était déjà allé le voir mais on est retourné le voir et un petit plateau goûté qui ne change pas j'ai encore pas eu le temps aujourd'hui de faire la pâtisserie je suis un peu dégoûtée faut que je m'en occupe peut-être ce soir je vais voir si j'ai le temps sinon je ferai ça demain mais en ce moment mes journées sont bien remplies donc voilà c'est de l'industriel ça me plaît pas trop mais c'est comme ça on peut pas être partout hello on est jeudi la journée a été passée assez vite là il est à peu près 17h je viens de rentrer chez moi j'avais des rendez-vous des trucs à faire donc voilà je voulais vous faire un petit coucou qu'est-ce que j'avais à vous dire en particulier j'ai failli craquer sur le dernier Joël Dicker j'avais oublié qu'il sortait là dans ces eaux là je l'ai vu partout en librairie j'ai vraiment failli craquer mais du coup j'ai craqué mais pas pour moi vu que je fallait que je fasse un choix c'était soit je m'achetais le dernier Dicker soit je craquais sur les pop Batman pour mon chéri donc pas du tout pour moi mais comme je vous l'ai dit on est allé voir pour la deuxième fois le film Batman mon chéri est passionné de comics et notamment des comics Batman c'est son personnage préféré dans l'univers DC et donc là il y avait toutes les petites pop du film et je suis tombée sur des éditions un petit peu particulières donc j'ai vraiment craqué pour lui donc j'ai vu celle-ci au début qui est une édition spéciale voilà le petit macaron je pense qu'il y a peut-être des détails sur le masque je ne sais pas trop ensuite j'ai trouvé celle-ci donc qui est Céline a joué par Zoé Kravitz en Chase parce que normalement en fait elle a son masque donc voilà et vu que dans les pop quand vous en achetez deux vous en avez une offerte je lui ai pris le Riddler donc le méchant dans le film Batman parce que mine de rien il est plutôt bien fait enfin je trouve la pop assez sympa donc voilà j'ai craqué pour lui quand il va rentrer du boulot il sera content d'avoir vu ça petit point lecture j'ai pas mal avancé sur le deuxième tome du coup de la première intégrale donc de la saga félicité par c'est Jean-Pierre Jean-Pierre Charlon je crois honnêtement je suis beaucoup moins emballée par ce deuxième tome que par le premier j'ai beaucoup moins cette urgence de connaître l'histoire en fait on suit félicité dans le qui va se réinstaller à Montréal j'en dis pas plus histoire de pas de pas trop spoiler mais du coup en fait elle essaie de voilà je sais pas comment vous en parler sans spoiler mais bon bref tout ça pour dire qu'on se félicité dans un autre cadre et en fait je m'ennuie genre je trouve que ça n'importe rien on a pas l'impression qu'il y a un genre de mystère qu'une intrigue se pose et qu'il y aura quelque chose à résoudre donc pour le moment je suis pas hyper hyper à fond dans cette lecture c'est pour ça que j'ai pas hyper envie d'y revenir mais j'ai plein de lectures cool qui m'attendent donc j'ai envie de terminer ça pour passer à autre chose mais ouais franchement alors après peut-être que ça souffre du syndrome du tome 2 où il s'est passé plein de choses dans le tome 1 là on ralentit et qu'après on va repartir dans le tome 3 puisque pour la paix il y a 4 tomes dans cette saga mais c'est vrai que là du coup je suis pas à fond dans cette deuxième partie mais bon à voir ça va peut-être s'arranger je crois qu'il me reste 350 pages je vais essayer de finir ça aujourd'hui hey j'espère que vous allez bien on est samedi samedi matin là on s'apprête à aller faire du badminton avec mon chéri on aime bien faire ça souvent en loin de terrain on a un complexe sportif pas très loin de chez nous ça fait longtemps qu'on l'avait pas fait puis là on s'est décidé à la base on devait faire un entraînement de crossfit dehors sauf que il y a beaucoup d'averses en fait il a plu énormément hier soir et tout ça donc je pense que là il pourrait pleuvoir d'un instant à l'autre donc on a réservé voilà un petit créneau donc ça va être ça va être plutôt chouette ensuite à 14h je vais chez une amie puisque sa mère a récupéré des livres et donc elle m'a proposé de passer pour voir s'il y avait des choses qui m'intéressaient donc j'ai trop trop hâte de voir ce qu'il peut y avoir hier on a allé au cinéma hier soir en fait je vous ai pas trop pris je crois dans la journée je sais même pas si j'ai ouvert le vlog mais en fait j'étais pas en super forme je me suis endormie toute l'après-midi enfin voilà j'ai encore beaucoup de séquelles de mes petits soucis de santé que j'ai eu les dernières semaines et je sens que mon corps est épuisé donc je me suis endormie toute l'après-midi je me suis réveillée j'ai fait un thé j'ai bouquiné vraiment j'ai du mal à avancer dans ma lecture en fait je tourne énormément en rond j'ai pas forcément envie d'y retourner à chaque fois il se passe pas grand chose voilà ce deuxième tome de Félicité donc voilà je continuerai je pense parce qu'il me restera plus que deux tomes et vu que c'est en intégrale ça va assez vite mais là il me reste à peu près 300 pages et j'ai du mal à les avancer parce qu'il se passe pas grand chose en fait dans cette nouvelle étape de vie de Félicité en fait je trouve qu'elle est très éteinte par rapport à un autre personnage et je sais pas il y a un équilibre qui est pas dingue mais du coup voilà j'ai juste bouquiné le temps de monter et puis ensuite on est parti au cinéma on est allé voir Goliath donc qui est un film avec Pierre Ninet et Gilles Lelouch qui en fait parle d'un comment dire d'une d'une femme en fait dont la compagne est décédée qui est agricultrice et en fait elle est morte d'un cancer du sang lié à l'utilisation des pesticides donc de la tétrazine en l'occurrence et donc elle va perdre le procès parce qu'elle est face un géant quand même de l'industrie pharmaceutique et du coup pour faire entendre sa voix elle va simuler par le feu en bas du siège social de 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 cette industrie et donc en fait on va suivre Gilles Lelouch qui est un avocat donc spécialisé dans la cause environnementale et qui va du coup défendre la famille et puis voilà se se confronter à cette entreprise et d'un autre côté on a Pierre Ninet qu'il y ait un lobby pour justement ça et en fait on voit comment les lobbies essayent de contrecarrer certaines actions comment les décisions sont prises honnêtement c'est hyper glaçant enfin nous on est sortis de là avec mon chéri on n'était pas super bien il y a plein de choses dont on sait mais voilà encore une fois le réalisateur a dit que s'il y a des comment dire des similitudes avec des faits réels et des choses qui se sont passées c'est pas du tout accidentel c'est pas fortuit donc on se doute un peu que voilà les lobbies fonctionnent comme ça donc c'était c'est hyper intéressant je pense qu'il faut vraiment vraiment voir ce film pour se rendre compte de comment des décisions sanitaires environnementales pour l'agriculture ou quoi sont prises au détriment de l'humain de la santé publique mais juste dans des questions de profit économique c'était vraiment un film hyper intéressant donc voilà je peux que vous conseiller très intéressant moi je pense qu'il devrait être d'utilité publique ce film mais bref donc voilà du coup après on allait se faire des petits sushis en amoureux et puis voilà ce matin tranquille on va aller faire notre petit sport et puis je vous retrouverai plus tard hello on est dimanche dimanche en fin de matinée j'espère que vous allez bien hier je vous ai pas refait de petit update on est rentré du bas on a pris notre douche moi dans l'après-midi je suis allée voir du coup pour des vieux bouquins que la mère d'une amie avait trouvé j'ai pas trouvé grand chose je vous montrerai peut-être tout à l'heure et ensuite je me suis un peu posée j'ai fait une sieste encore de deux heures mais je crois que je vous l'ai dit je sais plus je crois que je radote totalement hier soir on a regardé Harry Potter on avait fait vraiment une petite pause dans le visionnage d'Harry Potter mais là du coup il nous restera que le 7 partie 2 et ensuite on fera la rétrospective Harry Potter et puis voilà programme de la journée lecture j'aimerais terminer mon tome 2 honnêtement ça revient un petit peu mieux donc dans cette saga de félicité que je lis depuis le début du vlog la fin s'annonce un peu mieux il y a un petit peu voilà ça promet des choses pour le tome 3 qui m'intéressent un petit peu plus mais honnêtement j'ai hâte de finir cette lecture parce que j'ai vraiment pas envie d'y revenir à chaque fois ça a été tellement lent il se passait vraiment rien que voilà j'ai fait une pâte à pancakes ce matin donc je pense que cet après-midi on aura des petits pancakes pour le goûter ça va être trop bien on va se faire un truc trop cosy avec du thé et tout et j'aimerais bien si j'ai le temps lire le Delphine de Vigan les heures souterraines il est assez court et il me tente pas mal depuis un moment donc je me dis ça me permettrait d'avoir une lecture un peu plus dynamique voilà qui me rebooste et me redonne envie de faire plein de lectures la semaine prochaine mais voilà du coup pour petit update je suis bloquée du dos je sais pas trop si c'est lié au badminton ou quoi ou hier quand j'ai soulevé des cartons mais j'ai hyper mal au dos je suis vraiment bloquée genre je me baisse vous savez comme une femme enceinte en espèce de sumo là parce que je peux vraiment pas bouger mon dos c'est horrible donc je vais essayer de m'occuper de ça mais voilà pour la petite petite vidéo du matin petit update j'ai terminé félicité du coup donc le deuxième tome donc j'ai terminé la première intégrale clairement je reste sur mon avis de départ je pense que les trois quarts du roman étaient vraiment chiants longs il se passait pas grand chose le dernier quart un petit peu voilà avait un regain d'intérêt surtout parce que ça annonce des choses en fait pour le troisième tome mais j'avoue que là c'était vraiment un tome 2 totalement inutile il se passait rien pendant les trois premiers quarts donc c'était très très long mais je lirai quand même la suite parce que voilà il y a quand même des petites choses qui ont été posées pour le troisième tome qui m'intéresse mais voilà très long donc très inégal en fait ces deux tomes le premier était vraiment génial je l'avais lu en une soirée je crois mais celui-là j'ai vraiment peiné à le lire donc là j'ai envie d'une lecture rapide enfin rapide dans le sens où j'arrive à arriver dans le coeur et la fin de l'intrigue assez rapidement parce que vraiment ça fait depuis mardi ouais ça doit être depuis mardi parce qu'en fait je l'ai lu lundi depuis mardi je suis sur cette lecture et ça me saoule donc j'ai besoin de lire autre chose donc je vais regarder ce que j'ai je pense que je vais me tourner vers le Delphine de Vigan mais je vais regarder bon du coup j'ai choisi le Delphine de Vigan dans les heures souterraines je l'avais trouvé à Emmaüs il faisait partie de mon book haul avec Marion il fait moins de 300 pages et il écrit genre vraiment hyper gros donc je pense que je vais réussir à le lire cet après-midi voilà c'est ma petite mission je sais pas du tout de quoi ça parle c'est le seul Delphine de Vigan que je n'ai pas lu donc je me fais une joie de le découvrir je sais pas exactement quand est-ce qu'il est sorti je pense que ça doit faire partie c'était un des tout premiers Delphine de Vigan donc voilà c'est parti les pancakes ont été faits et mangés je reviens du coup pour vous faire un petit update de l'après-midi donc j'ai commencé et terminé les heures souterraines de Delphine de Vigan je vais mettre quand même un petit un petit trigger ça parle beaucoup de situations toxiques et de harcèlement au travail pour moi ça a été un peu difficile parce que j'ai revécu pas mal de choses celles qui sont là depuis longtemps savent que voilà j'ai eu des difficultés lors de mes stages par des personnes qui étaient connues pour être hyper toxiques et tout ça et là ça m'a rappelé beaucoup de choses donc la lecture était un peu difficile mais je l'ai trouvée assez juste pas du tout dans l'apitoiement enfin la plume de Delphine de Vigan elle a cette faculté d'aborder des sujets qui sont très difficiles sans que ça soit trop étouffant il y a vraiment une justesse dans la gravité des propos que je trouve assez belle on parle voilà de Mathilde donc cette femme qui travaille et qui du jour au lendemain va avoir va être mise au placard comme on disait avec beaucoup de situations de harcèlement on voit les causes de tout ça et comment ça évolue on suit également Thibaut qui est un homme qui est médecin donc il travaille SOS médecin et qui se retrouve en fait face à cette à cette solitude à cette pesanteur du quotidien des malades et tout ça et ces deux personnes en fait qui sont seules et qui sont dans une détresse et un épuisement similaire et qui voilà on apprend un petit peu à les connaître ça va vraiment être sur leur évolution personnelle bien qu'il n'y a rien qui évolue je pense qu'on aborde vraiment tout ça peut-être qu'il manque pour moi d'un aboutissement quel qu'il soit pour l'un ou pour l'autre c'est pas le meilleur de Delphine de Vigan mais je l'ai trouvé en tout cas très ben voilà moi il m'a parlé sur cette partie de harcèlement au travail puisque c'est quelque chose que j'ai subi avant de devoir être mise en arrêt et que mon école intervienne préfère sur cette situation et je sais en plus de ça pour en avoir entendu parler après coup que la personne qui arrivait après moi est partie aussi pour les mêmes raisons donc voilà de le lire c'était c'était assez difficile mais c'était une bonne lecture donc voilà ça s'est lu assez rapidement donc voilà je peux vous le conseiller si vous aimez bien si vous aimez bien si vous êtes intéressés par ce genre de situation et parce que ben voilà moi c'est un peu la première fois que je vois un peu d'écrit tout ce que j'ai pu subir et tout tout ce que j'ai pu voir aussi parce qu'il y a des choses que moi j'ai subies mais il y a aussi des choses que d'autres personnes autour de moi subissaient dans ce contexte de travail donc c'était ouais c'était une lecture assez difficile à endurer mais voilà je suis contente de l'avoir lu quand même sans surprise je clôture le vlog au moment de le monter j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie il y a eu beaucoup de tea time beaucoup de lecture beaucoup de moments cosy j'ai essayé de filmer un maximum quand je prenais voilà des petites pauses dans mes journées parce qu'en ce moment elles sont assez chargées mais voilà je vous ai pas oublié donc j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie la semaine prochaine il y aura pas mal de petits moments détente également des petits moments de pâtisserie je sais que vous aimez beaucoup avoir des moments comme ça un peu de pâtisserie dans les vlogs donc j'espère que vous serez au rendez-vous en tout cas merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo comme toujours oubliez pas de mettre un petit pouce un commentaire si le coeur vous en dit et à partager sur les réseaux sociaux notamment sur Instagram je repartage toutes vos petites stories et à chaque fois ça me fait vraiment plaisir de voir dans quelles circonstances vous regardez mes vidéos ça fait toujours chaud au coeur de se voir chez vous sur la télé ou sur l'ordi j'aime bien voir ça à chaque fois donc merci beaucoup à celles qui le font à chaque fois et en attendant la prochaine vidéo je vous embrasse je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très vite je vous dis à très vite et je vous dis à très vite